Il va faire la différence, je vous jure, il y a un mec, il a un drapeau, il fait 20 kilos ! C'est parti mon cher Finish, le dernier BO7 de cet avant-dernier jour des Championnats du Monde, le match que l'on attendait au premier split, mais nous l'avons maintenant en quart de finale des Worlds, Karmin Korb face à Genji ! On les a vus à Singapour pour un match qui ne comptait pour rien du tout, on va oublier ! Ce match est resté concentré uniquement sur celui qui nous attend, ce quart de finale des Championnats du Monde, la Karmin Korb après avoir bataillé face à Complexity pour venir affronter Genji, est là et a l'opportunité d'aller affronter Vita en demi ! Et ils vont avoir faim, ils sont lancés dans cette journée, on va voir ce qu'ils vont nous proposer, Exotic dans les airs qui va prendre un premier contre, repoussé par la défense ! Allez Itachi, à la reprise, il a pas mal d'espace, il cherche le backboard, Chronix est complètement raté ! Oh là là, il y a beaucoup d'espace pour Exotic qui sera finalement contré par un joueur de Genji ! Il pourra pas rien faire de ce ballon, Chronix attention il y a Exo qui traîne, on va réussir à maintenir le contre, Jack derrière c'est pour Batira dans l'axe, ce sera dégagé par Noli ! Bien dégagé, décollage d'Itachi qui va essayer de contrôler, il va avoir besoin de renfort là, Exotic est derrière, superbe transmission, Exo qui va la lever au-dessus de Chronix dans les airs, déjà Batira pour contrôler, pour essayer de s'emmener le ballon à la recherche d'un reset qui ne trouvera pas ! Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce premier but ? Le service d'Exo et qu'elle travaille derrière, la première touche le reset et il va trouver un pinch pour garder ce ballon collé au sol, la défense de Genji est clouée sur place ! La construction absolument incroyable, ça part de la passe en entrée d'Itachi pour servir Exotic qui lui décalvatira, et la finition, un petit bijou, ça commence fort pour la casser ! On retrouve les vagues du premier split, très clairement du côté de la Carmine Corp, mais ce n'est pas prêt de s'arrêter, Eversax nous a promis tout à l'heure, un 4-0, une boucherie face au Genji, ça a l'air plutôt bien parti, mais on ne va pas trop s'enflammer, il reste énormément de temps, Itachi peut-être, il n'a pas réussi à trouver le contact avec le ballon derrière, c'est Exotic qui se bat dans le corner, personne ne va toucher cette balle, ce sera repris par Jack ! Ils sont sous pression pour l'instant, les Genji ne parviennent pas à franchir la moitié de terrain avec le ballon, et attention à Itachi sur le côté gauche, ça ne donnera rien, Vatira qui a de l'espace, il va réorienter le jeu vers son capitaine qui la touche, le contrôle orienté est absolument sublime, il va essayer d'aller défier la défense avec un petit contre, derrière c'est toujours dans la moitié de terrain de Genji qui subit fort ! Genji qui ne joue pas pour l'instant sur cette première minute 30, effectivement on n'arrive pas du tout à mettre les roues sur le ballon, et ça va revenir avec Exotic le fake pour Itachi ! C'était cadré mais un excellent retour d'appart au Fijac, Noli qui n'y va pas, c'est Vatira qui va essayer de s'échapper, il est finalement contré, Itachi il va devoir y aller tout seul, il n'a pas d'autre possibilité, il choisit le reset sur le ceiling, c'est défendu par Jack ! Ouais c'est renvoyé mais ça ne va pas aller bien loin avec la récupération d'Exotic, deux minutes de jouets quasiment, et deux minutes passées dans le camp de Genji, avec un ballon qui a déjà terminé au fond défilé, le challenge là de la part d'Itachi peut-être une opportunité de s'échapper pour Jack, mais Itachi n'est évidemment pas de cet avis, le chronique qui va dégager devant, Jack dans une position délicate, il n'y a pas grand chose à tenter, attention Noli qui arrive lancé, c'est parfaitement défendu, premier tir cadré pour Genji ! Attention ça va revenir dans l'axe ici, Exotic sera là pour contrer la tentative de chronique, Jack derrière qui va décaler pour Noli, c'est bien fait ! Quelle parade de la part d'Exo ! Encore une fois me semble-t-il ou peut-être que c'était un tirage je sais pas, bref on s'en fout ! Ça va revenir à part Anthony Jack, milieu de terrain il a pas mal de ressources, il faut aller à sa rencontre, c'est Itachi qui va récupérer le ballon, le Marocain qui ne pourra pas poursuivre son effort puisqu'il a été dévoli ! À la récupération chronique, ça va un petit peu mieux j'ai l'impression pour Genji qui a réussi à se créer sa première opportunité, et même à générer un triple commit ! Au niveau de la défense, là on va veiller au grain Itachi ! Attention à la contre-pensée, le service vers Exotic un petit peu long ! Oh le pinch derrière ça ne surprendra pas ! Chronique, Batira qui va laisser Itachi se servir, Exotic ! Oh ! Oh l'arrêt sur la ligne d'apparente, Jack Batira derrière qui essaye de redresser la course du ballon ! Mais ça ne met pas à mal la défense de Genji, Exotic qui va devoir retourner en deux temps sur ce ballon ! Il a réussi à outpiller l'adversaire mais c'est dégagé par Noli ! Ouais c'est plein d'axes en revanche donc ça va revenir avec le contrôle de la part de Batira qui va chercher le challenge ! C'est... non ! C'est neutre entre les deux joueurs ! Apparente Jack qui essaie de se l'emmener ! Compliqué, Itachi qui était au rendez-vous ! Attention Exotic la touche de balle un petit peu ratée ! La frappe elle est directe ! Batira veille sur sa ligne ! Allez Exotic derrière à la reprise qui va aller défier Chronique ! Il a réussi à l'éliminer ! C'est open ! Ça va finir au fond ! On n'est pas en place ! Dans la défense de Genji ! La connexion ! Exotic-Itachi est trop rapide ! Le break est pris ! Ouais ! Là on a laissé beaucoup d'espace ! On voit Noli qui a fait un turn vers l'action ! Et puis qui a changé d'avis ! Malheureusement il s'est retrouvé entre deux eaux ! Derrière Apparente Jack ! Il était trop court ! Et c'est un break facile là pour l'Akassé ! Ouais ! L'Akassé qui... voilà ! Un petit peu subi très légèrement ! Mais qui est en bonne domination ! En bonne maîtrise pour l'instant ! Dans cette première rencontre ! Exotic ici ! Face à Apparente Jack ! Deux joueurs qui se connaissent très bien ! Ils sont beaucoup joués en 1v1 ! Exotic encore une fois ! On va donner un caviar ! A Itachi ! La Carmine déroule Boyan ! Effectivement ! Là ils sont très à l'aise sur le terrain ! Sur Manfig Night ! Théâtre de la première game de ce quart de finale ! Des championnats du monde RLCS 2023 ! 3-0 après 3 minutes 30 de jeu ! Pour l'instant ! C'est une petite promenade de santé ! Ouais ! Exotic qui avait raté son entame de BO face à Complexity ! Là cette fois-ci ! Il est bien dedans ! Directement ! On sent que cette série a clairement un impact du côté des joueurs de la Carmine ! Mais attention à ne pas se relâcher ! Ça peut arriver vite ! Que frappe ! Envoyé par Chronique ! Et malheureusement on n'arrivera pas à l'enlever du but ! Genji répond ! Joli redirect ! Ce ballon qui est pile au milieu ! J'ai l'impression que ça surprend le dernier défenseur ! C'était qui ? C'était Vatira ! On va le voir là sur la ligne ! Il est en avance en fait sur ce ballon ! Normalement il a le temps de la sortir ! Ouais ! Je pense qu'avec un double saut il aurait pu la sortir ! Le fait qu'il le conserve pour essayer d'écarter le danger de l'axe ! Il n'a pas pu ! Finalement Vatira sur ce coup-là ! Itachi peut-être pourra aller reprendre 3 buts d'avance ! Finalement c'est Exotic qui va prendre le duel sur Noli ! Il a toujours le contrôle du ballon finalement ! Il en est dépossédé par Jack ! On va essayer de renverser le jeu de l'autre côté ! Ce sera bloqué par Vatira ! Il y retourne mais il est contré par Noli ! Il repart Chronique ! Chronique qui sera battu derrière par Itachi ! Noli qui ne peut pas contrôler ce ballon ! Qui choisit de dégager et de rendre directement à Exotic ! Qui joue avec le ceiling ! La transmission pour la frappe de Vatira ! Qui termine sa course en pleine lucarne ! Exotic régale tous ses coéquipiers ! Montré Cherboyan ! Encore une fois ! Cette touche en deux temps avec l'aide du ceiling ! Et derrière ! On le sait ! C'est devenu une spécialité ça maintenant ! On le voit beaucoup ! Le joueur qui a le contrôle du ballon ! Fake pour celui qui est au sol ! Qui envoie une praline ! Et quand t'as Vatira à la finition ! C'est plus simple ! C'est parfait ! 4 à 1 ! À nouveau 3 buts d'avance à 50 secondes de la fin ! Et la Carmine Corp toujours très à l'aise ! Sur le terrain ! Dominatrice face à des Genji ! Qui peinent à mettre les roues sur le ballon ! Comme tu disais tout à l'heure mon cher Fifi ! Chronic tentative de débordement ! Une nouvelle touche recherchée mais qui ne sera pas trouvée avec ce long dégagement ! Le contrôle de Jack est bon ! Derrière ça sera contré par Itachi Vatira dans les air ! Qui essaye d'aller gêner Noli mais ça ne fonctionnera pas ! Sur l'anglais ! Il va réussir à toucher cette ballon de temps finalement ! Itachi à la récupération ! Pas de compte sur Chronic ! Mais il y a Vatira qui couvre les arrières ! On dégage ! Au milieu ça va revenir dans les roues des joueurs de Genji ! Donc Chronic il s'est complètement débarrassé du ballon ici ! Exotique ! Pour essayer de repartir ! Il n'a absolument pas debout ! Itachi qui va réussir à faire cette petite douche au sol pour empêcher le rebond favorable à l'attaque de Genji ! Qui va lancer quand même une dernière offensive qui n'aura pas d'impact ! Si ce n'est leur donner peut-être un petit peu de confiance en cas de concrétisation de cette attaque ! Mais je sens plutôt qu'on va se séparer au terme de cette première bande sur le score de 4 buts à 1 en faveur de l'équipe française ! La Carmine Corp qui a parfaitement dominé ! La Carmine Corp qui donne le ton dans cette série avec une entrée en matière très convaincante sur cette première rencontre ! Une très grosse maîtrise ! Deux buts inscrits assez rapidement ! Ce qui permet de les mettre à l'aise ! Derrière on sait qu'ils aiment bien gérer le tempo du match ! Ils ne jouent pas forcément vite d'eux-mêmes ! Du coup si tu leur laisses l'opportunité d'imposer le rythme de jeu ! Très compliqué pour les adversaires ! Docifer qui eux ont plutôt l'habitude d'essayer de jouer sur un rythme élevé ! J'en parlais tout à l'heure après la victoire de Carmine sur Complexity avec Exot ! Genji c'est une équipe qui nous ressemble un peu ! Ils aiment jouer un peu comme nous ! Sauf qu'individuellement on est tous meilleurs qu'eux ! Donc on va les défaire ! Ça se sent hein ! Ils sont beaucoup plus rapides ! Et ils gagnent l'essentiel des duels ! Ce qui leur permet de construire et de travailler autour du but de la Carmine Corp ! Donc ouais ! Techniquement ils répondent présents ! Collectivement ils se trouvent ! On l'a parfaitement vu ! Et le sourire ! Je sais pas si tu as fait attention ! Hitachi ! C'est carrément des éclats de rire en fait ! A l'issue de cette game ! L'ambiance est bonne ! On a vu Exotic ! Viber aussi sur les champs du Blue Wall ! Donc là ils prennent énormément de plaisir ! Ça se voit dans le jeu ! Ils ont l'habitude de la scène ! Et comme on en parlait aussi tout à l'heure avec les joueurs qu'on a pu croiser après leur match ! Gagner comme ça ! Réussir à mettre dans la poche ! En même temps le fait de jouer ton premier match sur scène ! Et d'appréhender le public devant lequel tu avais échoué il y a quelques mois ! Ça te libère ! Ça t'enlève un poids énorme sur les épaules qu'ils avaient ! Et maintenant tout ça est transformé en une grosse onde positive ! Qui ne peut que les tirer vers le haut ! Et du coup tu te dis il s'amuse ! Il rigole ! Il danse un peu plutôt ! Sur les champs du public ! Mais attention à ne pas trop se laisser emporter ! Ouais ouais ! Pour l'instant ils sont en maîtrise ! On va voir c'est au Genji ! D'aller tenter de faire douter la Carmine Corp ! Pour l'instant ! Ce n'est pas le cas ! Car cette game numéro 2 ! Elle démarre exactement comme la première avait commencé ! C'est à dire avec l'attaque de la Carmine Corp ! Jack ici le flick sera manqué ! Il s'est contré par Itachi ! Exo type qui va prendre la suite ! C'est dans le dos de Noli ! C'est dur à défendre pour Noli ! Mais c'est très bien fait ! Par l'anglais de cette équipe de Genji ! Jack derrière qui va prolonger ! Ça va être dur pour Noli d'aller chercher quoi que ce soit ! On a même quand même ce ballon sur le backboard ! Mais c'est sans danger pour la défense de Carmine ! Exo pas de touchant de temps ! Finalement il va réussir à retrouver Vatira dans l'axe ! C'est un D1 entre Vatira et Jack ! Le flick est trop rapide ! Jack est surpris ! Vatira où on le score ! Comme un symbole ! Vatira qui vient carrément humilier ! Quasiment on voulait-je dire ! Quasiment humilier apparentement ! Jack qui effectivement est loin ! Il ne voit pas passer ce ballon ! Et Vatira marque un but facile avec une exécution absolument parfaite ! Très bien joué de la part de Vatira ! Et Carmine qui prend déjà les deux bans ! Dans ce second match ! Il va falloir réagir du côté de Genji ! Sinon ça risque d'être extrêmement compliqué ! Et Vatira ici ne va pas jouer cette balle ! C'est Kronik qui la dégage ! Mais c'est rendu indirectement exotique ! On n'arrive absolument pas à construire quoi que ce soit côté Genji ! Allez dans les airs ! Kronik ! Oh là là ! La touche ratée ! La touche ratée d'exotique ! Qui ne s'attendait pas à une telle offrande sans doute ! Dégagement de la part des Genji ! Mais il y aura Vatira ! La réception qui va dégager est très très loin ! Et attention Kronik ! Il est obligé de reculer ! Et il va réussir à temporiser légèrement ! Hitachi ! Il élimine Noli assez facilement ! Il était à la recherche d'un meuble sur Kronik qu'il n'a pas trouvé ! Encore une fois le dégagement ça retombe directement dans les roues des joueurs de Carmine ! La tentative de 1-2 a été un peu trop lente ! Trop anticipée par la défense de Genji ! Attention à l'accélération de Vatira ! Il est contré par Apparentu ! Jack Hitachi derrière ! C'est juste au-dessus de la barre ! Exotique ! Il va réussir ! Va écraser sur l'Albert Serviek ! Pour permettre à Carmine de mener 2-0 ! Mais comment s'est-on raté de la sorte ? J'ai l'impression que c'est plus un raté de la défense ! Et ouais c'est Kronik qui n'est pas ajusté avec la balle ! Il n'est pas censé perdre ce duel ! Exotique lui en revanche il avait flairé le bon coup ! Exotique flairé des 50-50 ! Bizarre ! Très étonnant de sa part ! Ça fait un an qu'il en remporte 80% ! On n'est pas surpris de le voir réussir à s'imposer sur celui-là ! La défense ici face à Apparentu Jack le tir n'était pas cadré ! Exotique est sur la trajectoire, il va y retourner chercher un pitch pour dégager ce ballon très loin dans le camp des Champions ! Enoli qui va attraper le boost au passage et dégager plein d'axes ! Exotique qui avait anticipé tout ça ! Et il peut aller au bout Exotique ! Avec un nouveau contre dans les airs ! Encore une fois la Carmine Corp déroule 3-0 Fifi ! Exotique aurait donc remporté un autre contre favorable ! Mais qu'est-ce que c'est bizarre ! Oh là 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 ! Je n'ai jamais vu ce scénario dans toute l'histoire des RLCS ! Très étrange ! Carmine déroule vraiment ! Il n'y a pas de match pour l'instant ! Où sont Genji ? Ils sont arrivés Genji ou pas ? Bah... C'est pas le Genji du premier split malheureusement ! Pour le suspense en tout cas ! Cette physionomie là ! Elle me semble logique compte tenu des dernières performances ! Allez ! On va dire que ce n'est pas terminé pour les Genji ! Même si cette game numéro 2 est mal embarquée ! Que la moitié du chemin sera accomplie pour la Carmine Corp pour aller affronter Evita en demi ! Ouais ! Dans un match qui s'annonce légendaire ! S'il a lieu entre Carmine et Evita effectivement ! Mais on va faire attention de ne pas sous-estimer Genji ! Ils peuvent se réveiller très vite ! La lecture de Chronique est très compliquée ! Elle est plus que compliquée ! Elle est manquée ! Et Itachi en profite ! Chronique qui souffre ! Chronique qui vit un véritable calvaire ! Noli qui lui non plus ne remporte aucun duel ! Les Genji ont un temps de retard ! Et même lorsqu'ils sont à l'heure ils passent à côté ! Ils perdent les duels ! Tout simplement il n'arrive à absolument rien pour l'instant ! Les Genji il va falloir très très rapidement prendre le temps mort du côté d'Halushin parce que ça ne va pas du tout ! Pour le seed numéro 1 nord-américain ! Et peut-être que ça va continuer ! En la faveur de Carmine avec la frappe d'Exotique ! Qui est stoppée sur la ligne par Chronique ! Jack derrière ! Il va essayer d'écarter le danger ! Il arrive à s'imposer ! Enfin ça va tirer ! Mais ça retourne ! Dans les bouts d'Itachi qui est full boost ! Il va tranquillement ! Quoique tranquillement Noli était sur la trajectoire ! Pas de double tap c'est défendu par Exo ! Non ! Pas de duel remporté décisif du côté des Genji ! Même si Noli avait réalisé une bonne récupération ! Apparently Jack qui essaie de tenir le coup face aux assauts d'Exotique ! Puis Itachi qui va servir en entrée ! Le ballon piqué ! Vatira qui parvient à le redresser ! Pas de double tap ! On a réussi à défendre le backboard ! C'était Apparently Jack ! Exotique qui ne parviendra pas à remporter le duel ! Cette fois-ci s'est dégagé loin ! Oh attention Itachi ! Cette touche elle est mauvaise ! Noli qui va se présenter face à Vatira ! Exotique est éliminé ! Vatira tient bon sur la ligne ! Il peut même retourner sur cette balle très rapidement ! Chronique ! Et là à la défense ! On va essayer de ralentir un petit peu le jeu côté Genji ! Peut-être conserver la possession du ballon ! Mais on n'en a pas le temps ! Puisque les joueurs de Carmine sont très agressifs ! Chronique ici ! Il va poursuivre sa lancée ! Le long du mur droit ! Mais ce sera bloqué par Exot ! Ouais apparemment Jack part debout ! Ça va être dur de travailler la défense ! Il arrive à s'imposer dans un premier duel ! Mais Itachi derrière ! Envoie et c'est open ! C'est grand ouvert pour Vatira ! Qui va aller la mettre ! Oh ! Coquineau ! Le Coquineau ! 1 minute 30 restante ! Un vilain raté ! Qui n'aura absolument aucune conséquence ! Très vraisemblablement ! Voilà ! Car Vatira derrière sur la ligne ! Effectivement ! Il va tenir bon ! Là c'est à lui de dégager ! Essayez de relancer la machine ! Un appel à droite ! Va-t-il être servi ? Il va plutôt choisir de passer dans l'axe ! Chose qui ne se produira pas ! Ça a été bien bloqué ! Par Noli ! Exotique ici ! Qui va devoir temporiser dans le corner ! Attendre ! Le retour de ses coéquipiers ! C'est bien fait ! De la part du joueur de Carmine ! Attention Itachi ! On s'était un petit peu raté ! Vatira peut finalement dégager ! Jack est parfaitement anticipé par Exotique ! Il y a absolument tout vu pour l'instant ! Dans cette série ! Vatira qui s'impose ! C'est open pour Exo ! Petite redirect ! Le triplé pour Exotique ! Ça fait 5-0 ! C'est toujours le show match de Singapour ! Ouh ! C'est les RLCS ! On peut avoir une vraie série ! Ouh ! Non 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 ! Fifi ! Il y a une classe d'écart entre les deux équipes ! La Carmine Corp ! Qui ne laisse pas la moindre miette ! Ojenji ! 5 à 0 ! Déjà il reste quasiment une minute ! C'est-à-dire qu'ils sont en train de se noyer ! Et tu as chacun des joueurs de Carmine Qui passent les uns après les autres ! Et qui sont en train d'enfoncer encore plus la tête des joueurs de Genji Souleau ! C'est très compliqué ! Ces deux premières games sont en train de complètement passer à côté ! Les joueurs de Genji ! Allez ! Peut-être pourquoi pas essayer de réagir ! Mais le ballon a été perdu ! Apparente Jack ! Sur le mur ! Est-ce qu'il peut y retourner ? Visiblement oui ! Est-ce qu'il peut aller chercher une double-tap ? J'en ai l'impression ! Absolument magnifique de la part d'Apparente Jack ! Si seulement ça n'avait pas été le but du 1-5 ! Oui ! Si seulement ça avait été un but avec beaucoup d'enjeux ! Moi j'aurais arraché ma chemise ! Oui ! Oui totalement ! J'aurais aussi arraché ta chemise ! C'est vrai ! Mon très cher Boyad ! J'avoue que je ne pensais pas qu'ils pouvaient la mettre ! L'angle était quand même très fermé ! C'est très bien exécuté ! De la part d'Apparente Jack ! Et comme tu l'as dit, ça survient beaucoup trop tard ! Pour avoir un quelconque impact ! Même sur les joueurs de Genji ! Je pense qu'on prend comme ça deux grosses défaites de suite ! C'est pas un but qui vient... Un but comme ça ! Même s'il est joli ! Qui vient remobiliser les troupes ! Il va en falloir plus que ça ! Du côté nord-américain ! Et surtout que j'ai l'impression que Carmine avait peut-être bien décidé à bien chercher un 6ème ! Oui oui ! Ils ne vont pas s'arrêter ! Ils ont attendu ce match toute l'année ! Les joueurs et les fans de la Carmine Corp ! Et ils sont en train de mettre le tarif que les Genji méritent ! Compte tenu de la différence de niveau tout simplement entre les deux équipes ! C'est dur ! C'est dur pour Genji ! Je pense qu'Alushi ne va pas perdre de temps pour chercher le petit time-out ! Dont ils ont absolument besoin les joueurs de Genji ! Parce que là, tu l'as dit, il y a une classe, il y a peut-être même deux classes des cas ! Oui ! On parle quand même du seed 1 européen contre le seed 1 nord-américain ! Donc c'est censé être le match de la saison, le match de l'année ! Tu l'as dit, on a attendu ! On aurait aimé l'avoir au Major de Rotterdam ! Malheureusement, nous n'avons pas pu ! Puisque Carmine était sorti très tôt dans la compétition face à Moyes ! Là on l'a ! Il y a des tas de formes des deux équipes ! Il n'est plus aussi flamboyant que ce qu'il a pu être ! Quoique je dis n'est plus ! Mais Carmine aujourd'hui... Ah Carmine, c'est très bien ! Non, 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 non ! Carmine, je pense que ce qu'on voit dans cette rencontre, c'est qu'en Europe, au troisième split, le niveau général a augmenté ! C'est ça ! Et qu'aux Etats-Unis, le niveau général et celui de Genji a diminué ! Et là, c'est absolument flagrant ! Ça ne l'a pas été tout au long de cette compétition ! On a encore des équipes nord-américaines en course ! T2 et Space Station qui ont proposé un très beau spectacle aujourd'hui ! Mais les Genji... Je ne sais pas si un time-out va les aider à proposer autre chose ! Très honnêtement là, je n'y crois pas ! J'espère quand même ! J'espère aussi ! Bien sûr, on n'a pas envie que Carmine perde ! Bien évidemment ! On souhaite les voir triompher à la fin ! Mais c'est vrai qu'un petit poche ou deux, histoire de nous offrir un petit peu de suspense ! Ça serait pas mal ! Ou au moins un peu d'adversité ! Qui passeraient un 4-0 ! Qui passeraient un 4-0 ! Des overtimes ! Voilà ! Ça serait sympa ! Alors qu'on profite pour en faire une très légère interview de le légendaire Marquis de Zalob ! Tu sais faire le truc des sourcils toi ? Non, pas trop ! Il n'y a plus ta tête qui bouge que les sourcils ! Pas aussi bien que lui ! Effectivement ! Champion du monde RSCS saison 2 ! Soumoureur de Flipside Tactics ! C'est une sérieuse compétition ! Coach des Gaming Gladiators aujourd'hui ! Qui n'ont pas pris de telles branlées en wildcard que ce qui est en train de se prendre Genji ! Il n'y a pas eu de matchs aussi déséquilibrés ! Même en wildcard ! Pour les agir peut-être un petit peu ! Peut-être que... Vous lui êtes gentil ! Parce que tu apprécies beaucoup le parti de là ! Je pense qu'on les en ont pris quelques jours ! Quand même les Gaming Gladiators ! Qui avait été sa première équipe à être éliminée ! La première équipe à être éliminée ! Il y a déjà presque ! Non non ! C'était H&M ! C'était dimanche ! Ils se sont fait éliminer avant ! Le samedi ! C'était les premières éliminations ! Une éternité ! Une éternité ! C'est l'avant-dernier jour ici à Duchenneur ! C'est passé assez vite ! C'était pas une éternité, c'était avant-hier en fait ! Moi j'ai l'impression qu'on a passé un mois ici ! Mais j'ai pas envie d'en partir ! Ah ! J'allais dire ! Tu ne nous supportes déjà plus ! Ah non non ! Si 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 ! Très très bien Fifi ! Allez la game numéro 3 ! Les Genji vont-ils réussir à poser des problèmes à la Karmin Korff ? Réponse maintenant ! Attention parce que là Exotic il a mis une très belle touche pour lancer Itachi en profondeur ! On essaye de servir Matyara ! Jack est éliminé ! Matyara ! Il retourne ! Matyara ! La triple top ! Une de ses spéciales ! Comment la salle peut réussir à huer ce joueur voyant ? Il est tellement talentueux ! Tellement exceptionnel sur le terrain ! Ça virevote ! Ça tournoie ! Et ça vient enfoncer encore une fois ! Une fois de plus ! Les Genji ! La tête ! Zulo ! 15 secondes de jeu et déjà un 0 ! Tu prends un temps mort ! 15 secondes de jeu ! Tu manges une triple top dans l'échicot ! Qu'est-ce que tu fais derrière ? C'est dur ! C'est dur pour Genji ! Attention parce que ça revient fort cette fois ! C'est Itachi qui va y aller ! De son mouvement solo ! Matyara a été un petit peu gêné par Noli ! Là il va devoir récupérer le ballon ! Est-ce qu'il peut accélérer ? Est-ce qu'il peut aller au bout ? Bien sûr qu'il peut aller au bout ! Il peut tout faire ! Matyara est juste un génie du jeu ! On les regarde jouer du côté de Genji ! C'est la débandade ! C'est le pire time-out de l'histoire ! Petit Musti ! Le petit Musti ! Effectivement ! Cette phase de jeu ! Bah oui ! Genji ne va pas y arriver ! C'est encore pire depuis le time-out ! On peut passer à la demi-finale de demain ! Je pense ! On fait Garmin Vita ! Franchement ça serait peut-être un petit peu plus sympathique ! Est-ce qu'il va marquer ? Il va falloir marquer ! Il y a un excellent retour d'Itachi sur la ligne ! Le long dégagement d'Exotique derrière ! Qui va bien faire reculer cette équipe de Genji ! L'accélération elle est bonne je ne pense pas ! Que ce soit quadré de toute façon ! Itachi est sur la trajectoire ! Chronique derrière ! Tente sa chance ! C'est le backboard qui sera trouvé ! Exotique ! La lecture est manquée ! Mais il y a un tir en dessous ! Itachi pour prolonger ! Apparenti Jack complètement hors sujet ! Face au capitaine de la Karmine Corp ! Ici ! Karmine Corp ! Je voulais dire un pseudonyme ! Je vous ai dit Karmine Corp ! Peu importe ! Noli qui pousse ! Chronique pour le redirect ! Vatira a bien s'interfoser ! Attention ! La lecture de Jack elle est belle ! Il n'arrivera pas à trouver la lucarne dans un angle très compliqué ! Itachi derrière pour aller trouver Vatira ! Apparenti Jack est tout seul ! Il va tenir bon en défense ! Vatira n'avait pas la ressource nécessaire pour aller le challenge ! Exotique va tenter sa chance de loin ! Ce sera tranquille pour Noli ! Attention parce qu'il y a une démolition ! Heureusement que Noli vient mettre une très belle touche pour dégager ! Il est absolument magnifique ! L'ancien pensionnaire de la Karmine Corp ! La saison dernière ! Qui tente mais qui peine lui aussi ! Comme ses deux coéquipiers à s'exprimer ! A exister tout simplement dans cette rencontre ! Même s'il se bat ! La récupération tentative ! Tout du moins de la part de Kronik qui ne donnera rien ! Ce ballon est dégagé ! Vatira va essayer de continuer ! Et il va même contrer ! Attention il va bum ! Kronik ça va donner un petit peu d'espace à Itachi qui passe en dessous ! Exotique est beaucoup trop loin pour jouer cette balle ! Il va par contre voir gêner Noli ! Quoique Noli était parti sur un buff ! Oh ça a failli se transformer en 1-2 ! C'est open ! Kronik vient de se rater ! Exo sert Vatira ! Malheureusement la passe n'est pas assez bien ajustée ! Pour que Vatira puisse en profiter ! On loupe une belle occasion de venir enfoncer le clou côté Karmine ! Exotique qui va tenter à son tour ! C'est dégagé ça va revenir avec Itachi ! Le pauvre réajustement ! Belle maîtrise évidemment de son véhicule ! Sorti de la part de Kronik ! Exotique qui se fait crocheter ! Attention à par Antijak ! Ça va être compliqué de mettre ce ballon dans le cadre ! Il va rechercher à servir un coéquipier ! On voit Noli qui peine à avancer ! Qui attend le bon moment ! Qui jaillit mais qui est battu ! On sent que Kronik se bat ! Kronik essaye mais il est seul et ça ne suffit pas ! J'ai l'impression que Kronik n'existe pas ! Dans ce match Boyan ! Vraiment il est complètement éteint ! Lui qui nous avait habitués à de belles choses individuellement parlant ! Pour le 1v1 le flic ! Il était un petit peu en coup de course Exotique ! Pour pouvoir bien l'ajuster ! Là c'est Itachi ! Il va devoir intervenir temporisé dans le corner ! Encore une fois chercher un pitch ! Ça rend le ballon ! Kronik est-ce qu'il peut aller me faire mentir ? Pas sur ce coup là ! Le dégagement Exotique ! Qui ne sera pas le premier sur ce ballon ! Il essaie de gêner Noli ! Et ça fonctionne plutôt bien ! Même si derrière à part Antijak peut récupérer ! Il n'a plus de boost ! L'ancien de Dignitas ! Itachi ! Qui ne touchera pas ! Qui perd son duel face à Kronik ! Exotique qui la met sur le côté ! Les débats se sont un petit peu rééquilibrés ! Ça fait presque plus de 2 minutes sans but inscrit par la KC ! Et ça c'est inédit ! Et on a failli assister à une réduction du score ! Mais quel arrêt effectivement d'Exotique ! Exotique du bout de la Fennec ! Et avec l'aide du poteau qui a réussi à sauver les siens ! Il est de retour ici encore une fois ! Pour stopper à part Antijak ! Et il va devoir aller contrer Noli ! Qui n'a pas réussi à toucher le ballon ! Exotique sans boost ! Qui va tranquillement, très intelligemment ne pas rendre la balle ! Qui a joué le duel ! Et ça a permis à ses coéquipiers de récupérer de la ressource ! Et attention ! Kronik ici qui va essayer de remettre un coup de pression ! Mais les Genji, c'est bien ! Ils sont dans la moitié de terrain de Carmine ! Mais ils ne sont pas dangereux du tout ! Effectivement ! Il y a un petit peu plus de possession ! Un petit peu plus de contrôle du ballon ! Mais pour l'instant ! C'est une domination fort stérile ! Que nous propose l'équipe nord-américaine ! Et c'est deux joueurs britanniques ! Le bon décalage là ! De la part de Kronik pour le missile de Noli ! On a réussi à accélérer le jeu sur cette transmission très courte ! Entre Kronik et Noli ! La passe elle est très rapide ! Du coup ça surprend complètement la défense ! On n'y est pas ! Sur ce coup là ! Côté Carmine, ça fait 2-1 ! Il reste 1 minute 0-8 à jouer dans cette rencontre ! Tila Carmine l'emporte ! Ce sera 4 balles pour aller en demi-finale ! Ce sera un reverse sweep obligatoire ! Pour Genji qu'on a un petit peu de mal à voir arriver ! Au vu de ce qui se passe sur le terrain ! Même si ! On reste minéfiants ! Ils ont la procession du ballon pour l'instant ! Oh ! Le travail d'apparent ! Tila ! Qui à coup de duel, à coup d'accélération ! Est allé transpercer la défense de l'AkC Pour venir égaliser Fiti ! Ouais ! Et Noli qui allait chercher le bum sur Exo ! Qui l'a empêché de se mettre en position pour défendre ! Et du coup il est hors-tarde ! Jack ! En profite très bien ! De partout ! On a enfin ce qu'on attendait de la part de Genji ! Enfin ! Une réaction un peu d'adversité ! Un peu d'opposition sur le terrain ! Allez Exotic ! Il va remettre le ballon dans la moitié de terrain ! Orange ! Kronikine est gâché dans la course ! Apparenti Jack Avatira qui sera là pour le bloquer ! Exo à la reprise ! Il n'a pas de boost ! Il ne pourra absolument rien faire ! Kronik la touche ! Itachi va frapper ! Mais c'est bloqué par Noli ! Ok ! Il y a un petit peu plus d'agressivité ! Un petit peu plus de duels remportés ! Les Genji ! Qui profitent sans doute d'un moment de relâchement de la part de l'AkC Pour se réveiller ! Et pourquoi pas aller chercher cette game numéro 3 ! Désormais les choses sont envisageables ! Attention à cette offensive de la Carmine Corp ! Exotic pour la récupération ! Il va passer au-dessus de Noli ! Le ballon lui sera récupéré par Jack ! Jack qui va ici d'accélérer ! Même s'il n'a pas de ressources pour l'instant ! On est bloqué par les défenseurs de Carmine ! Et c'est dégagé par Vatira ! Exotic qui a pu récupérer du boost sur le chemin Noli ! Il ne faut pas se rater ! Heureusement ! Qui retouche au ballon ! Deuxième point ! On est rentré dans les dix dernières secondes ! Jack qui a réussi à battre Itachi ! Vatira qui ne va pas y aller ! Jack la retouche ! Mais Exotic va pouvoir écarter le danger ! Noli à la lecture ! La passe vers Jack ! Ça va toucher le sol avant que Jack ne puisse frapper ! On part en overtime ! Ça ressemblait à leur but de la victoire à Rotterdam ! En finale face à Moyes ! Là ce décalage de Noli pour apparenter Jack ! Au final ! Malheureusement il ne leur restait pas suffisamment de temps ! Attention à Itachi ! Qui va aller se présenter face à la défense des Genji ! Le dégagement ! On est obligé de renvoyer en retrait ! Attention ! On gagne les duels côté bleu ! On s'avance ! Exotic la passe pour Vatira ! Il va attendre ! Effectivement ! On s'est jeté à deux dans la défense ! Peut-être ici ! Ce sera finalement bloqué par Chronique au premier poteau ! Prolongé ! Par à part entre Jack ! Itachi ! Pour lui-même ! On va aller ! Côté gauche ! Noli qui finalement ne va pas le défier ! Il va tirer ici ! Il va devoir récupérer la possession du ballon ! Itachi n'a pas la ressource processaire ! C'est Noli qui fait sans mariner cette balle ! Il essaye d'accélérer ! C'est compté par Exotic ! Ça va être repris là ! Exotic ! Le long du couloir gauche ! Chronique ! Le challenge remporté là par le Français ! Il s'est dégagé finalement par à part entre Jack ! Ça sort un petit peu de nulle part ! Batira ! Il va rater son ballon ! Apparenté Jack qui se fait bump ! Et au final ça va être une récupération ! Pour Chronique dans le coin de corner ! Il va être directement mis sous pression ! Par Exotic ! Jack pas beaucoup de ressources ! Flip Rizet récupéré ! Mais c'est bloqué par Itachi ! Attention ! Batira il est lancé ! Il n'est pas axé ! Par rapport au but ça va être dur ! De faire quoi que ce soit ! Le duel remporté ! Par Itachi sur Chronique ! La passe derrière pour Exotic ! Il va venir ! Prendre le challenge sur Noli ! Batira peut-être pour Alicoc ! Et non ! L'angle trouvée par Batira ! Qui est si inspiré dans cette série ! Il a mis combien de jolis buts déjà Boyan ! Beaucoup ! Il nous régale ! Il profite de l'espace ! Et il profite de sa supériorité ! Tout simplement sur ses adversaires ! La Carmin Corp ! Qui après avoir un petit peu ralenti le jeu ! Avoir laissé revenir Genji ! Va quand même chercher les 4 balles de match en overtime ! 18issé va avoir du travail ! Il y a au moins un TikTok sur cette série avec Batira ! Très clairement ! Ça va faire plaisir ! N'hésitez pas les amis ! Bien évidemment ! A vous abonner ! Au TikTok de Rocket Baguette ! Là ! 18issé travaille tous les soirs ! Pour vous poster du contenu ! Très rapidement ! Avec tous les buts ! Donc voilà ! N'hésitez pas à aller le récompenser ! Avec un petit like ! Un petit abonnement ! Ça fait toujours extrêmement plaisir ! Mais oui ! Tu l'as dit ! Il y avait eu un petit peu de relâchement ! Côté Carmin ! Il menait 2-0 ! Encore une fois ! Ils étaient encore une fois très tranquilles dans le match ! On s'est un petit peu détendu ! Un peu trop ! Ça a permis à Genji d'y croire ! C'est bien qu'ils aient gagné le match ! Un petit avertissement ! Un petit carton jaune ! Oui ! Effectivement ! Ils savent qu'il faut quand même prendre cette équipe de Genji au sérieux ! Bien sûr ! On est quand même en quart de finale des championnats du monde ! Un stade que Batira n'avait pas réussi à passer la saison dernière ! Des souvenirs absolument terribles ! Effectivement ! Oui ! Tous ces joueurs s'étaient fait éliminer ! Aucun des joueurs n'est allé plus loin qu'un quart de finale ! À ce stade de la compétition ! Effectivement ! Et voilà ! C'est l'opportunité de se racheter ! L'opportunité d'aller plus loin ! L'opportunité de figurer parmi les 4 meilleures équipes du monde ! Et l'opportunité pour la Carmin Corp de nous offrir une demi-finale face à Vitality ! Avec le Blue Wall ! Avec les Golden Hornets ! Vivement demain j'ai envie de dire ! Juste terminons le travail ! Terminons tranquillement le travail ! Et rendez-vous demain effectivement pour un match ! Un match de folie tout simplement ! Ce ne sera pas le seul ! Bien sûr ! On a de très très belles affiches demain ! On vous en parlera après cette game ! Bien évidemment ! Mais on va finir en apothéos ! Ces championnats du monde ! Il va nous rester que les meilleures équipes sur le terrain ! Et Itachi ici ! Il va continuer de se battre le long du mur Exotique ! Depuis le backboard ! Il peut tranquillement dégager ! Il a toujours le contrôle du ballon ! Il arrive à s'imposer dans le duel ! Il va tirer derrière ! Par contre est battu par Jack ! Ca va être repris par Chronique ! Qui va tenter de tirer tout droit ! Mais cette touche de balle n'inquiète absolument pas ! Et Itachi qui avait tout vu ! Et derrière il vient même prendre le duel ! Face à Apparenti Jack ! Qui aura quand même une opportunité de frapper ! Mais celle-ci a été vue par Exotique ! La frappe complètement dévissée de la part de Noli ! Où était-ce une passe pour Apparenti Jack ? J'en doute ! Attention Itachi ! Parce qu'il avait été intelligent ! Exotique peut-être qu'il va essayer de se faufiler ! Il est bloqué finalement par Noli ! Vatira qui va devoir concéder du terrain ! Mais il a un ballon facile à négocier ! Le duel est remporté ! Ca va repartir dans les roues de Noli ! Chronique était là ! Mais c'est Itachi le premier sur ce ballon ! Jack pour Noli ! Il a voulu pre-jop ! Mais ça repart dans leur corps avec un gros pinch ! On va devoir remonter tout le terrain ! Chronique s'est emparé du boost ! Et il va pouvoir repartir dans l'axe ! Dans les airs ! Vatira tout de suite ! Le premier duel est perdu par Chronique ! La première ligne défensive ne sera pas passée ! Côté Genji ! Récupération une nouvelle fois de Chronique ! Nouvelle opportunité pour lui de remonter ! Et nouveau duel perdu ! Apparent que Jack ici va pouvoir prolonger le ballon ! Mais c'est rendu directement à Vatira ! Ce qu'il peut aller faire ! La différence dans le corner ! Il est si inspiré ! Vatira aujourd'hui ! Exotique derrière ! Qui va essayer de la jouer en deux temps ! Ce sera défendu par Chronique ! Exotique face à Jack ! Chronique derrière ! Itachi qui s'impose par deux fois ! Noli va aussi se heurter au Marocain ! Rentative de pinch de Chronique ! Ça va partir au milieu ! Noli qui prolonge ! Bien fait ! Pour Apparenti Jack ! Est-ce qu'il peut aller faire la différence ? Apparenti Jack il a eu un peu de réussite sur le duel ! Apparenti Jack ! N'arrivera pas à trouver le cadre ! C'était pas mal ! C'était pas loin ! Exotique ! Le flic au-dessus d'un joueur ! Il se fait derrière ! Détruire ! Par Noli ! Il me semble ! Décollage d'Itachi pour aller prendre le duel face à deux joueurs ! Le ballon qui est décalé en direction du coin de corner ! Les Genji qui essayent de faire le jeu ! Mais pour l'instant ils n'ont pas du tout la possibilité de se mettre en situation de frappe ! Malgré la tentative d'Apparenti Jack ! Ça c'était pas mal ! Mais ça a été contré ! Oh la passe axiale ! Encore une fois ! Il est à double pour s'interposer ! Il se démène Apparenti Jack ! Il est en train de donner tout ce qu'il a ! Mais ça ne suffit pas pour l'instant ! Pour Genji ! Il n'arrive pas à prendre les devants au tableau d'affichage ! Et attention ! Le flip reset d'Exotic là qui sera finalement bloqué par Kronik Noli ! C'est pas bien fait ! C'est Itachi qui peut récupérer ! Itachi depuis Seeding sera contré à son tour ! Vatira à la réception ! Ça va être dur d'exploiter ce ballon ! Il essaie de prendre beaucoup de hauteur ! Il a réussi à éliminer Jack ! Oh ! C'est open ! Exotic tranquillement va aller conclure ! Et comme toujours depuis le début de ce VO c'est Carmine qui ouvre le score ! Oh la la ! En trois touches de balle ! Vatira qui élimine toute la défense ! Pour aller distiller un caviar pour Exotic ! Ce qui se fait évidemment un plaisir de marquer le but qui pourrait être celui qui emmène Carmine Corp en demi-finale des Worlds ! Effectivement ! 2 minutes 34 encore pour avoir la réponse ! C'est pas cadré ! C'est juste à côté où j'ai eu peur que Kronik rate ce ballon ! Apparenti Jack derrière ! On va essayer d'accélérer ! Il faut trouver des solutions ! Côté Genji ! Kronik est long ! C'est Exo qui récupère ! Il arrive ! C'est Amder Itachi ! Il va aller au bout ! Noli n'a aucune chance ! L'Anglais s'en est bien sorti ! Oh la la ! Heureusement là ! Heureusement ! Ils auraient été le but qui scellait le destin de cette rencontre ! Apparenti Jack ! Oh la la ! Qui a été contrée ! C'est open pour Itachi ! Qui évidemment va mettre côté opposé ! Le but du break ! Pour la Carmine Corp ! Quel travail ! Encore une fois de bâtir la récupération ! Le duel derrière ! Et Itachi ! Il n'a plus qu'à ajuster un tout petit peu ! Voilà ! Ne pas tirer en plein milieu ! Essayer de trouver la zone du but où personne ne peut défendre ! Du côté de Genji ! Et le Marocain ! Qui est excellent ! Depuis le début de ces championnats du monde ! Ne se rate pas ! Bien évidemment ! On reprend de but d'avance du côté de la Carmine ! Mais attention ! A ne pas refaire le scénario du match précédent ! Effectivement ! Ils étaient revenus les Genji ! Mais très honnêtement ! Fifi ! J'ai l'impression d'assister à un match des Urban Series ! Qu'on a mal choisi ! Parce que le niveau entre les deux équipes est trop déséquilibré ! Et il s'agit tout simplement d'un stomp ! 1 minute 45 restante ! L'espoir pour les Genji est évidemment toujours en vie ! Mais pour combien de temps ? Bah 1 minute 37 ! 1 minute 37 effectivement ! Tu as réussi à bien lire le chronomètre Boyan ! Yes ! En tout cas pour l'instant les joueurs de Carmine sont à l'offensive ! Encore une fois ! Et Itachi qui va se permettre d'aller humilier un joueur de Genji dans le corner ! En deux temps ! C'est Noli qui est dans le banc son ancien coéquipe à qui il ne fait aucun cadeau Itachi ! Ils sont sur scène les Genji ! Ils sont là ! Ils sont à 10 mètres de moi ! Je les vois ! Ils ont des manettes en main Fifi ! Je ne comprends pas ce qui se passe ! Effectivement ! Ca bouge ! Les écrans sont allumés ! Mais il ne se passe rien ! Il ne se passe rien dans cette équipe ! Qui va terminer sa saison là-dessus ! Eux qui ont remporté le Fall Major ! Eux qui sont seed numéro 1 nord-américain ! Et le Riversuit par-delà ! Est-ce que c'est la pire caster-fierce de l'histoire ? Non ! C'est impossible ! Pas encore ! Pas encore ! Le match n'est pas terminé ! Boyan tu n'y échapperas pas ! Mais non ! Je n'y crois pas trop ! Jack a beau faire ce qu'il veut ! Il s'est même ! Il essaie de mettre de l'énergie quand il y a des buts ! On sent vraiment qu'il est à 200% ! Malheureusement pour lui aujourd'hui il n'est pas très bien accompagné ! C'est ce qu'il y a de nos billets chroniques ! Ils ne sont pas dans un très très grand jour ! Et on a l'impression de voir les Genji qu'on a eu au 3ème split ! Qui étaient un peu apathiques ! Qu'on ne reconnaissait plus ! Comparé au début de saison ! Et face à un Carmine Corp ! Dans cet état de forme transcendé ! Après la victoire contre Complexity ! C'est largement insuffisant ! Une minute restante ! Encore une minute à souffrir pour les Genji ! Attention Itachi ! C'est sur le photo ! Et derrière Exotic qui conclut ! Mais on est passé à deux doigts d'un but absolument anthologique ! Pour le capitaine de cette équipe de la KC ! Qui encore une fois s'est joué de toute la défense ! Je pense qu'il se serait levé ! Il aurait pointé Omar du doigt dans les tribunes ! Il aurait dit c'est pour toi celle-là ! Papa Itachi ! Quel travail encore une fois pour trouver Exotic ! Qu'est-ce que ça déroule bien du côté de la Carmine Corp ! Qu'est-ce que ça fait plaisir de les voir jouer comme ça ! Boyan ! Ils nous ont manqué ! Dans cet état de forme les joueurs de Carmine ! Cette fois-ci Itachi ! Ça ne va pas marquer ! Il a tiré un petit peu trop malheureusement pour lui ! Mais bon ! 4-1, 40 secondes à jouer ! On est très tranquille ! C'est fou ! C'est fou ce qui est proposé là ! Parce qu'ils étaient à deux doigts de se faire sortir par Complexity ! Ils étaient à deux doigts de quitter ces Worlds ! Sans même voir les playoffs ! Et puis cette Game Set a tout changé ! Cette série a tout changé ! Ça les a transcendés ! Et ils sont là absolument injouables ! C'est beau ! C'est très très beau ! 15 secondes restantes ! Pas de but ! Si peut-être ! 4 à 2 ! Pourquoi pas ! Non ! Non ! Non ! Non ! C'est pas encore demain ! De toute façon là on sait que c'est plié ! Bien évidemment ! Jeudi but de la part de Nelly ! Super ! Ils ont marqué un but ! Ils sont trop forts ! Ils sont éclatés ! Ils se sont fait détruire ! Dans cette série ! Eversax nous l'avait promis ! On l'avait pressenti ! Que cette victoire de Karmin Complexity allait libérer ! Force à eux ! Il nous a dit ! Le match de Nord Nets ! Boyan dans une demi-finale qui s'annonce déjà épique ! Entre Karmin Corp et Vitality ! Pendant que Exotic essayait de rajouter son nom ! Sur la liste de Life is Cool ! Avec son double reset ! Mais ça ne fonctionnera pas ! Karmin est dans le top 4 ! La prestance d'Exotic ! Et l'exultation de la Karmin Corp ! Qui vient d'humilier le site numéro 1 nord-américain ! Pour aller chercher donc une place dans le top 4 ! Comme tu l'as dit ! Et cela veut dire également ! Cette présence de Vitality ! Et de Karmin Corp ! Dans la même demi-finale ! Que nous aurons au moins 2 joueurs français ! En grande finale de C-World ! Est-ce une surprise ? Non ! Non ! Bien évidemment ! On savait qu'on en aurait au moins 2 ! Maintenant on en a la confirmation ! Tout simplement ! On voit qu'Apparenti Jack est un petit peu dépité ! Bien évidemment ! Par cette défaite ! Mais malheureusement pour eux ! Et bien ils vont repartir sans regret de ce match ! Les Genji ! Le seul regret ce sera de ne pas avoir joué ! Mais mis à part ça ! Ils ont été largement surclassés ! Par des Karmin Corp ! En furie ! On risque d'avoir... Exo ! Tout à l'heure il m'a dit ! Si on gagne je passe en interview ! Ah ça fait plaisir ! Ça fait plaisir ! Effectivement ! Que Exotic vienne nous rendre visite ! Pour discuter un petit peu de cette rencontre ! Mais bon ! Avant ça on va avoir l'interview nord-américaine ! Et j'ai l'impression que c'est Vatira qui est au milieu de la scène ! Oh ! On a eu Hitachi tout à l'heure ! Ça va être Exo ! Il y a Esperanza ! Donc euh... Ouais ! Vatira... Ouais ! Il aurait... Il la ferait... Ah c'est Vatira ! Ouais je pense que oui ! Vatira devrait répondre en anglais ! Ouais ! On va... On va voir ! On va voir ! On salue à nouveau ! Le beau travail d'Espéranza ! Qui accompagne les joueurs français dans leurs traductions, dans leurs interviews ! Et... Et ça commence à venir près de nous ! Parce qu'ils savent ! Ils savent ! Qu'il y a des joueurs qui vont arriver ! Ils sont malins ! Ouais ! Ouais ! Après il y a aussi Kameto qui est à quelques mètres de nous ! Tout à l'heure il a reçu Vatira ! Ouais mais je pense que Kameto il discute plus après dans les loges tranquillement ! Genre ouais ! Il doit recevoir un joueur mais euh... De toute façon les joueurs ils ont je pense hâte de retrouver leur famille derrière ! D'aller s'éloigner ça tranquillement ! Et euh... La Carmine sont en ombre ! Ils sont bien travaillés aujourd'hui ! Ils méritent un petit peu de repos en attendant demain ! Ils ont fait le taf ! Ils ont fait le taf ! La Carmine Corp ! Le Blue Wall ne s'arrête pas ! Ah ! Ils ont passé une bonne journée ! Ah ! Il s'est régalé aujourd'hui ! MVP européen ! Qu'est-ce que ça dit de toi en tant que joueur ? Euh bah Tira ! Qu'est-ce que ça dit de toi en tant que joueur ? J'ai oublié qu'on avait espoir ! Euh... To be honest, ça signifie beaucoup pour moi ! Parce que j'ai joué deux saisons dans E-RLCS ! Et pour être le meilleur meilleur de ma région c'est un très big activement pour moi ! Donc je suis très fier de moi ! Donc je suis très fier de moi ! Mais tu disparais ! Il y a la caméra sur nous ! Je suis très fier de toi 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 ! Mais quel était le plus grand obstacle pour vous surmonter contre Gen.G ? Parce que vous avez juste marché contre Gen.G ? Quel a été le plus grand obstacle pour vous à surmonter contre Gen.G ? Parce que vous les avez totalement écrasés au final ! Vous leur avez marché dessus ! Quel a été le plus grand obstacle à surmonter contre Gen.G ? Quel a été le plus grand obstacle à surmonter contre Gen.G ? Mais il n'y a rien eu frère sur la route ! Pour être honnête ! Je ne sais pas ! On était juste confiants de jouer Gen.G ! Parce que nous avons déjà joué la complexité ! On est confiants de jouer Gen.G après avoir battu Complexity ! Parce qu'on pense que Complexity est une meilleure équipe ! Donc on est très confiants ! On est très confiants ! Et on veut juste gagner les Worlds ! On veut juste gagner les Worlds ! Et battre tout le monde ! Les Worlds sont ici ! Le Championship Sunday est à l'intérieur de la saison ! Qu'est-ce que la préparation va être aujourd'hui pour préparer pour demain ? La grande finale n'est plus très loin ! Quelle va être la préparation pour vous ce soir ? Pour vous préparer pour le Championship Sunday de demain ? Je vais juste dormir bien et être heureux de faire le Championship Sunday toute la saison ! Je vais bien dormir ! Je suis heureux d'avoir fait tous les Champions Sunday cette saison ! Et on va venir demain pour gagner les Worlds ! On est chez nous ! On est en demi ! On est chez nous ! Ah on est en demi ! Oui on est en demi peut-être ! Oh la fiscule ! Ah bon ? Là maintenant là ? Bon ! Mais les fins d'interview sont catastrophiques ! Ah c'est fini ! Bah oui ! C'est fini sans rien ! Bah viens, viens, viens mon cher... Ah je suis dit c'est mon même là ! Je n'avais pas fini mon même ! Bon bah ! Alors Exo est parti du côté de Kameto justement ! Que dire ? Il y a Eversax aussi qui a le casque micro je crois... Ouais ! Si Eversax il est posé ! Il est à côté de Kameto effectivement ! Et Exo aussi il s'est posé ! Je suis quasiment sûr ! Ah ouais ? On est en pleine recherche d'interview là ! C'est à l'idée ! Ils passeront peut-être après être passé chez Kameto ! Oui ! Bon ! Que dire ! Que dire de ce match si ce n'est que ça a été une claque monumentale ! Visiblement Boyan adepté 4-0 ! Aujourd'hui ! J'espère que je tomberai sur un match équilibré ! Genre Vitality Kaminkor par exemple ! Peut-être ! C'est pour moi ! C'est pour moi ! Ça a été décidé ! Je ne sais pas, ça n'a pas été décidé ! Waouh ! C'est de constater qu'ils les ont wantés ! Comme on dit à Marseille ! Eversax avait tweeté ! Voilà ! BO le plus stressant de ma vie ! Contre Complexity ! C'était ultra compliqué ! Mais maintenant qu'on l'a passé ! On va les écraser ! Il n'a pas... Il n'a pas menti ! Il n'a pas menti ! Ce n'est pas les mêmes équipes ! J'avais dit 4-1 ! Visiblement ! J'avais été optimiste pour Genji ! Quel mauvais pronostiqueur tu fais ! Quel mauvais pronostiqueur je fais ! Je suis bien d'accord ! Finis ! Il n'y a pas une match ça ! D'accord ! Kaminkor ultra en confiance ! Du coup ! On va passer à Vitality demain ? Je pense que Vitality demain va devoir faire mieux que ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant ! Ils ont eu des adversaires qui ne leur ont pas forcément posé de problème ! Ce qui ne leur a pas demandé d'être bon voire très bon ! Pour l'instant ils sont au moyen plus ! Genre par exemple aujourd'hui ils battent Falcons alors que Zen n'est pas bon ! Aujourd'hui Zen n'est pas bon ! Il le dit lui-même ! Donc... Kaminkor pari blindé de confiance ! Ils ont sorti un gros match contre Complexity ! Derrière tu as écrasé ton adversaire ! Je ne saurais pas dire qu'il va gagner cette rencontre ! C'est impossible ! Je n'ai pas envie de trancher parce que j'aime trop les joueurs des deux équipes ! Mais si Vitality arrive à se mettre au niveau et que Karmin conserve la bonne lancée qu'ils ont eu aujourd'hui ! On a peut-être le meilleur match de l'histoire de Roquette qui nous attend ! Effectivement ! Vu ce qu'on a vu là ! Les performances des deux équipes ! La Karmin Corp est favorite ! Elle est au-dessus ! Ok ! T'es d'accord avec ça aussi ? En vrai très bonne question ! J'ai regardé le match ! J'étais en train de dévorer une pizza ! Donc je ne sais pas ! Donc je le regardais plus en tant que spectateur ! Faire ouais ouais clap clap qu'autre chose pour être tout à fait honnête ! Mais effectivement de toute manière les scores sont là ! Le 4-0 face à Genji ! Il est impressionnant ! Quel symbole finalement ! Ce qu'on avait dit en pré-show avec Blanc et Imagine Action ! Bon ça va pas être comme l'Olympique eSports Week ! Complète poxy ! Complète poxy ! Oh mon dieu ! Alors que vous voyez les matchs qu'il y a eu aujourd'hui ! Juste peut-être une dernière question ! Vatira qu'on avait vu un petit peu hésitant, un petit peu absent face à Complexity ! Du moins sur le début du BO ! Là il a été absolument phénoménal ! Est-ce que pour toi Bojan ça y est on a prime Vatira jusqu'à la fin ? On a prime Vatira jusqu'à la fin ! Je pense que vraiment ce match, cette victoire contre Complexity les a libérés ! Ils sont allés la chercher avec les tripes ! Et voilà c'est le genre de match qui te lance une équipe sur la route du trophée ! Je me demande s'ils ont presque pas déçu de pas continuer à jouer ce soir ! Parce qu'ils sont tellement chauds ! Je pense qu'ils ont tellement encore envie de mettre des claques à tout le monde ! Que ouais non mais clairement Vatira il a été exceptionnel sur cette série contre Genji ! Aussi bien sur ses frappes que les éliminations, les duels remportés, les passes décisives, il a tout fait ! Vraiment il l'a absolument tout fait ! Et ouais il est lancé, il s'arrêtera pas demain ! Zen se mettra au diapason ! Zen Prime Vatira Prime ! C'est parti quoi ! Le tableau est pas mal hein ! On rigole quoi ! Zenji donc qui finit pas de la meilleure manière ça c'est sûr ! Ils se font complètement gifler après pourtant une belle run et notamment une victoire contre Jitu qui était quand même relativement importante et surprenante également ! Ils finissent top 8 de ces rounds ! Boyan surpris ? Pas surpris ? C'est leur place ! Je pense que c'est exactement leur place ! Top 8, quart de finaliste perdant ! Je crois que c'est exactement ce que j'avais dit dans la vidéo de Guide du Major ! Que cette équipe, c'était inconcevable qu'elle ne fasse pas top 8 un petit peu comme la Karmin Corp ! Mais qu'elle ne peut pas prétendre à plus ! Donc c'est logique ! En tout cas on a clairement vu qu'il y avait une différence entre Karmin Corp qui joue pour le Tiste et Zenji qui comme tu le disais est plutôt une équipe qu'on voit aller top 8 ! Ca montre déjà un petit indice de la différence de Rocket League qu'on va pouvoir vivre ! Alors qu'on a Exotic GG ! Exceptionnel ! Ecoute ! Prends mon casque ! Prends mon casque ! Faites l'interview ! Faites-vous kiffer ! Exotique ! Vas-y Fifi ! Est-ce qu'il y a quelque chose à dire sur cette série en vrai ? Vous les avez humiliés ? Comme prévu en fait ! Oui ! On savait qu'on est meilleur qu'eux sur tous les points du coup ! Juste si on jouait notre jeu c'était sûr que ça allait se terminer comme ça ! C'était plus difficile à Singapour contre eux ou ici ? En vrai ! En vrai ! Encore c'est pareil ! Singapour parce que c'était tôt le matin ! C'était le même match ! Et c'était pas ouf ! Ouais ! Du coup là la confiance est à son maximum ! Comment tu t'es senti à l'issue de la victoire ? Comment tu te sens maintenant ? Le titre peut vous échapper ou pas ? Demain on affronte Ita qui est parmi nous les favoris ! Du coup ça va être un gros match ! Mais avec ce qu'on a montré sur la fin de Complexity et sur celui-là ! Niveau confiance on est au top ! C'est vrai qu'on en avait parlé tout à l'heure mais toi tu étais un petit peu passé à côté de la série contre Complexity sauf sur la fin où tu t'étais bien relancé ! Itachi avait été très bon ! Là Vatira a été excellent contre Genji toi aussi ! T'as parfaitement démarré la série, t'as mis beaucoup de buts dès le début et tout ! Alors on sent que niveau confiance vous vous êtes boosté ! Est-ce que tu penses que Vitality peut réussir à stopper ça ? Sur ce que t'as vu de Vitality ? Bah... J'ai pas vu beaucoup de leurs matchs ! Après je sais qu'ils ont quasi se tombe tout le monde mais en face ils ont pas joué non plus des top top teams ! Mais sinon franchement ça va être un bon match et juste le meilleur gagne ! Est-ce que tu t'écris des petits messages avec ton pote Zen ? Est-ce que vous en parlez de ce match ? Pas trop ! On se parle pas énormément là mais... On sait que... Un petit snap ce soir pour le chambret ! On sait que c'est... On a toujours voulu être tel nous deux ! De base ensemble ! Là c'est contre ! Du coup il sera juste que le meilleur gagne ! C'est une belle histoire que le meilleur gagne tout simplement ! Il n'y a pas grand chose à dire sur cette rencontre ! Vous les avez vouloir dessus ! C'était nul à commenter ! Je te le dis Exo ! Vous étiez trop fort ! Moi je préfère ça ! Vous étiez trop fort c'est cher ! Mais mets-nous un petit peu plus de suspens s'il te plait ! Demain vous aurez la plus belle des scènes avec Zen pour nous offrir le plus beau des spectacles ! Et on sait que demain on sera pas déçus ! Merci d'être passé nous voir Exo ! Et bon courage pour la trentaine de personnes ! T'as perdu aucun duel ! Non mais Boyan il était surpris quand tu as des dunkés sur les mecs pour marquer des buts ! Il faisait ça ! Comment ça ? On a oublié pendant le troisième split ! Oui ! Un petit peu ! On remonte ! Oui ! Il remonte très très fort effectivement ! Il est attendu ! Les joueurs de la Carmine Corp ! Et pour vous dire un petit peu ! Il y a pas mal de public qui est venu tout à l'heure ! Après que Radozin et Zen soient venus ! Tout le monde est venu faire des photos ! Demander des autographes ! Et là avant même qu'Exotique arrive ! Les gens ont anticipé ! Ils savent qu'il va y avoir une interview sur Rocket Baguette ! Et que c'est the place to be ! Ici ! Dans l'Arena ! Life is cool ! Je te laisse reprendre la main ! Merci beaucoup ! Interview intéressante en vrai ! J'ai pu l'écouter ! Voilà ! Je suis content ! J'ai mis les petits écouteurs ! Tu me pardonneras ! Mais c'était très intéressant ! Donc voilà ! Ils sont en confiance ! Ça se voit ! Machine lancée ! Maintenant c'est qui va pouvoir les arrêter ! Et le meilleur client pour ça ! C'est très probablement Vitality ! On verra bien ! Est-ce qu'on est dans la situation où le gagnant de cette demi-finale là gagne les Worlds derrière ? BDS ! Il y a du beau monde de l'autre côté ! BDS est habitué à mettre des petites climes par-ci par-là ! Ce serait le meilleur moment pour ça ! Je pense qu'on va faire un petit récapitulatif des matchs et du programme qu'on a eu aujourd'hui ! Parce qu'on en a eu 6 ! On a eu 6 matchs aujourd'hui ! Comparé au jour précédent ! On a commencé avec un Space Station exceptionnel Boyan ! Worldchamp ! Worldchamp Space Station ! Le niveau de jeu proposé aujourd'hui ! Il n'est pas d'accord ! Ils ont été très très bons ! Ils ont été très très forts ! Et AJ bat un record de performances individuelles, de stats, de nombre de... Oui ! Je te laisse en parler t'es plus spécialiste que moi ! Il est à... Bon en fait j'ai vu le tweet ! Ça arrête ! Qui était à 1.9 de ranking ! Ce qui est gigantesque ! 1.9 ! D'habitude en moyenne c'est aux alentours de 1.1 ! Là il est allé beaucoup plus haut ! Si tu fais 1.2, 1.3 c'est déjà que t'as fait une très bonne série ! C'est ça ! 1.9 c'est vraiment n'importe quoi ! Il était à 84% de goal participation sur la série ! Et 2.4 buts par match ! En 5 games wesh ! C'est tout ! C'est tout ! Sachant que le meilleur buteur actuellement, si on prend par exemple en Europe, je crois qu'on est entre 0.9 et 1 ! Ah oui ! Déjà plus de 1 but par match c'est énorme ! C'est énorme ! C'est gigantesque ! Le monsieur s'est régalé ! Space Session on les verra un petit peu plus tard ! Donc demain face à la Team Liquid ! Falcons face à Crew ! On s'y attendait de voir un Falcons solide finish ! On l'a eu ! Mais pas assez pour aller chercher Vita derrière ! Ouais c'est dommage ! Ils étaient bons contre Crew ! Falcons on les sentait bien ! Par contre derrière ils ont complètement disparu ! C'était plus la même équipe contre Vita ! Alors que Vita a pas été très très bon ! C'est dommage ! Je pense que c'était peut-être un bon coup à jouer ! En vrai pour Falcons de sortir Vitality ! Mais ils ont pas réussi à mettre les ingrédients qu'il fallait pour ! Derrière le banger d'aujourd'hui ! Qui a tenu toutes les promesses qu'on pouvait donner ! C'est ce Karmine Corp Complexity Game 7 ! Ca allait dans tous les sens ! On a sué ! Fifi on a vécu ça là-haut ! On a stressé ! Désolé maman ! Je suis pas passé loin de la catastrophe ! Boyan ! Scénario de fou ! Est-ce qu'on a vu le plus beau BO de ces Worlds ? Pour l'instant je suppose que oui ! Est-ce que c'est un BO qui selon toi va être le plus beau de la saison ? Euh... Non ! Il y a une demi-finale qui sera encore plus belle ! C'est sûr ! J'en suis quasiment certain ! Mais oui ! Complexity qui nous a régalé ! Les défaites de Complexity nous régalent ! Avec Steel face à Liquid ! Puis là avec encore plus de Steel face à la Karmine Corp ! Un scénario absolument incroyable ! 2-0 pour Complexity ! 2-2 la Karmine Corp ! Bien après le time-out ! Mais Complexity va chercher la première balle de match ! Et la Karmine Corp remonte ! Euh... Voilà ! Le scénario, le jeu, tout était exceptionnel dans ce match ! Effectivement ! Et derrière ça a d'ailleurs profité à la Karmine bien sûr ! Petit mot pour Complexity qui ne mérite pas Top 12 ! Non ! Au vu de ce qu'il propose ! Parce que terminer Top 12 après avoir fait Game 7 Liquid, Game 7 Karmine Corp ! C'est aberrant ! LJJ a fait le meilleur BO de sa vie ! Alors que c'était le joueur supposé le moins bon sur le terrain de Complexity ! Le CRR est exceptionnel ! Je ne sais pas si cette équipe fera des tries pendant le Mercato ! Mais je ne serais pas étonné qu'ils restent ensemble ! Parce que tu sens que ça se joue à des petits détails ! Et que c'est une équipe qui mérite d'aller vraiment très loin ! Derrière, G2 face à Moist ! C'est peut-être la clim européenne ! Fallait qu'on en prenne une ! On en a pris une ! Et c'est G2 qui nous l'a proposé ! Avec un match tout en contrôle ! Finish ! Ouais ! En fait G2 ils sont bons en match 2 ! C'est ça le truc ! Ils ont fait des points well cards ! Et heureusement ! C'est un match 2 ! Donc demain ils se font laver par BDS ! C'est écrit ! Demain ils prennent une fessée par BDS ! C'est sûr à 100% ! C'est ce qu'on espère ! On a vu un J-Naps vraiment au rendez-vous ! Atomic toujours très bon ! Chicago qui a fait la différence ! Alors que l'Uti nous fait son meilleur Jump Dance sur le Teco ! Et ensuite donc Vitality face à Falcons ! Tu en as très rapidement parlé ! Finish ! Vitality qui pour l'instant n'est pas mis en difficulté dans ces Worlds ! Alors qu'ils sont en demi-finale maintenant ! Pardon ? Vitality pas mis en difficulté ? Oui oui ! Un petit peu quand même ! Pas facile contre les Falcons ! Ils n'ont pas proposé leur meilleur jeu ! C'était bien ça la question ! Ma question ! C'est Razor Bak ? C'est Razor Bak ? Eh Razor ! L'Uti il est passé juste à côté ! Et il y avait Bill, le directeur technique en fait ! Qui nous a aidé un truc de malade ! Et du coup je voulais voir la réaction de Bill aux singeries de L'Uti ! Très bien ! Bill a décidé de partir ! Non mais ça me pose aucun problème Boyan ! Donc ma question pour toi c'était Vitality qui se qualifie en demi-finale Pour l'instant pas mis en difficulté ! Ils n'ont pas à sortir leur A-game ! Ils ont une classe d'avance et effectivement ils n'ont pas à sortir leur A-game ! Parce qu'ils sont au dessus tout simplement ! On n'a pas besoin d'avoir le meilleur Vitality pour gagner ! Demain sera une autre histoire ! Et du coup c'est peut-être chaud pour eux ! Parce qu'ils n'ont pas connu encore de gros adversaires ! Tandis que la Carmine Corp a peut-être eu la chance de tomber sur BDS et de perdre déjà une fois ! Puis de connaître Complexity ! Tandis que Vitality pour l'instant c'est une petite promenade de santé ! Et ça risque de surprendre d'avoir une grosse équipe de la Carmine Corp en face ! Pour l'instant je trouve que cette défaite de Carmine contre BDS ça ressemble à la défaite de Vitality contre BDS à Boston ! Qui t'envoie une giga claque alors que tu penses que tu es bien et finalement tu te prends une clim ! Et derrière ça te métamorphose d'équipe et en plus le match contre Complexity ! Pour l'instant le chemin est exactement le même ! Et on avait ces deux équipes qui s'étaient croisées, Carmine et Vita, pas en finale ! Enfin en finale losers je crois si je dis pas de bêtises ! Et là elles vont se recroiser demain ! Si Carmine gagne, le chemin c'est bizarre ! Ça va commencer très très bizarre ! Tu vois imagine Game 7, tu as Vita qui gagne de 2 buts ! Oh ! Carmine gagne de 2 buts ! Ça me rappelle un scénario ! Evidemment le dernier match on en a parlé un petit peu plus tôt ! Donc Carmine Corp 4 à 0 face à Genji ! Mais ce qui nous intéresse maintenant, c'est le programme de demain ! Le dernier jour, le dernier jour des championnats du monde RLCS ! Qui vont commencer directement avec un Team Liquid face à Space Station ! De toute manière là tous les matchs sont banger ! On a eu quand même de la chance sur les playoffs il faut quand même le dire et sur les match-ups qui nous étaient présentés ! On a eu Carmine face à Genji ! On aura Team BDS face à G2 ! Remake des Worlds en quart de finale cette fois-ci ! Avec très probablement et Jainab s'en parlait ! Un G2 qui cette fois-ci sera peut-être un petit peu plus en confiance que le stress qu'ils ont pu avoir l'année passée ! Et ce qui pourrait nous donner donc un BO très intéressant ! Que dire de Carmine Corp face à Vitality, Boyan ? Ce que je vois surtout pour revenir un petit peu sur les deux premiers, c'est qu'on a un setup pour transformer ces championnats du monde en le Summer Open ! Un petit Summer Open ! C'est vrai qu'en cas de Victors de Complexity BDS, on est sur un 4 sur 4 Européens ! Donc c'est plus que... 4 sur 5 ! On leur roule dessus ! Il y a Moyes quand même ! On a perdu Moyes ! Oui c'est vrai qu'il y a Moyes ! Avec Juicy notamment ! Je t'aime Juicy ! On t'aime ! Il t'aime mais il t'a oublié ! Moi je t'aime plus que lui ! C'est moi qui t'aime le plus et moi qui t'aime ! C'est vrai ce que tu dis là ! C'est très vrai ce que tu dis là ! Evidemment pour les deux prochains, ce sera à vérifier ! La deuxième demi-finale soit Liquid BDS et enfin la grande finale par exemple ! Au hasard ! Et enfin... J'adore le football, j'adore les voitures, j'adore la critique ! Et enfin la grande finale qui sera aux alentours de 21h ! Ça va dépendre de toute manière de comment se déroule les matchs ! S'il y a les 4-0 tout le temps, ce sera un petit peu plus tôt ! S'il y a les 4-3 tout le temps, ce sera un petit peu plus tard ! On n'a pas un petit show match ou un truc comme ça à un moment donné ? Donc euh... Oui ? Non ? Je peux oser dire un truc ou pas ? Osez ! Oula ! Boyan avait pris la sauce à Boston en comparant Zen à Kedop ! Oui c'est vrai ! Zen qui était monté en puissance dans son tournoi ! Ah oui c'est vrai ! J'avais oublié ce détail ! Je vais peut-être prendre la sauce, j'ose aujourd'hui mais... Si Zen demain nous refait la même, est-ce que la comparaison sera validée ou pas ? Ah ! Alors la comparaison pour remettre un petit peu de contexte pour ceux qui n'étaient pas là, qui n'ont pas suivi ou qui n'entendaient juste pas et qui se disent Zen et Kedop c'est pas les mêmes ! La comparaison c'était sur le fait que le Championship Sunday de Zen est sa meilleure performance sur tout le tournoi ! Et à l'instar de Kedop pendant toute sa carrière où c'était vraiment les moments où il était le plus fort, c'était les derniers matchs ! Et donc là c'était le cas pendant le Spring Major ! Là tu as tendance à dire que si c'est le cas encore une fois... Il va falloir qu'on commence à en parler ! Donc je me dis si demain jamais par hasard il commence à se réveiller très très fort, ça va nous rappeler un joueur français qui a beaucoup brillé sur Rocket League ! Sachant que quand on voit que Vitality en a clairement encore sous le pied, effectivement ce ne serait pas réellement étonnant, surtout dans un match contre Carmine Corp, où tu as tendance à te sublimer etc. en face de toi c'est tes potes, voire plus que tes potes, pour être tout à fait honnête ! Donc effectivement, non pas pour dire qu'ils sont amoureux Boyan, pour dire qu'ils sont amis, pour dire qu'ils sont... Tu as un pro-brère ! C'est incroyable ! Je t'ai vu ton petit regard de... Il y a des fanfics ! C'est une télé nobel ! Écoutez, qu'est-ce qu'il nous reste à dire à part merci ? Toi t'as tous les remerciements toi ! J'ai tous les remerciements, tu veux que je les fasse ? Bah écoute, je ne les ai pas en tête moi donc ! Fais-toi plaisir ! On peut commencer par les casteurs, je te laisse faire les casteurs ! Oh allez, les casteurs que nous avons eu aujourd'hui ! Merci évidemment à tous, je sais que tu dis ça pour me faire dans la sauce, si jamais j'en oublie un, un petit peu à l'instar de Juicy ! Merci à Boyan ! Merci à Finish ! Merci à Razorback ! Merci à Imagination ! Pour l'instant c'est les gens qui sont là ! Donc pour l'instant c'est tout va bien ! Merci à Luthy ! Il y avait Fury ! On est que à 6 là ! Bachy, je pense à Bachy ! Bachy qui est là ! Bachy qui est là ! J'en ai un, je ne te le dirai pas ! Blanc qui est là ! Et moi-même ! Je me suis presque oublié ! Let's go ! A toi ! Ben à la production bien évidemment ! Nos accompagnateurs ici qui sont 18 IC et Spline, le co-fondateur de Rocket Baguette ! C'est comme ça qu'on les appelle les deux ? Les accompagnateurs ? Non c'est un beau terme ! C'est mieux que moi qui dit je ne sais pas ce qu'ils font ! J'ai vu Spline, l'autre jour, il s'est posé avec son PC, il a allumé un jeu de cartes ! Oula ! Legend of Runeterra ! Comme ça il a allumé le jeu de cartes ! T'as sorti un anaconda ! Donc je me suis dit, bienvenue à Dusseldorf mon gars, fais-toi plaisir ! Et 18 IC qui essaie de créer du contenu, qui voudrait aller interviewer les joueurs mais il est un petit peu frustré, il ne fait pas tout le contenu qu'il aurait aimé créer ! En tout cas on les remercie d'être présents, d'amener la bonne ambiance à nos côtés ! On remercie également Esperanza qui est là, qui fait du community management habituellement mais vous avez pu le retrouver sur la grande scène pour ses traductions, pour accompagner les joueurs français ! Community management, il y avait Freeze et Choconeco, merci à vous d'assurer le Twitter Rocket Baguette ! Aux assets, il y a Freeze et Pepper, merci à vous de mettre à jour les brackets, les classements, tout ça ! On n'a même pas vu le bracket des playoffs ! Do we have the playoffs bracket ? We didn't show it once ! Donc on va voir un petit peu à quoi il ressemble, ça va vous donner une vue d'ensemble ! Voilà, on joue ce bracket final de manière déséquilibrée pour éviter d'avoir 7 BO à disputer dimanche ! Voilà, on aime ou on n'aime pas, peu importe, c'est ainsi ! Voilà, de toute façon... Ainsi va la vie ! 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 Merci à Predator qui nous accompagnent en tant que sponsor de ces championnats du monde ! Sans eux, nous n'aurions pas eu la possibilité de nous rendre à du Seldorf pour vous faire vivre cet événement en direct ! Et merci aux viewers qui nous regardent sur RTBF Ovio, la plateforme en ligne de la télévision belge RTBF ! Merci à vous ! Et voilà, n'hésitez pas à participer à l'ensemble des compétitions qui sont proposées ! Predator Cup, point d'exclamation dans le chat ! Urban Series, point d'exclamation, Urban Series dans le chat ! Point d'exclamation The Road dans le chat ! Plein de tournois 1v1, 3v3 qui arrivent dans les semaines et les mois qui viennent évidemment toujours avec Rocket Baguette ! Merci à l'équipe de modération qui a assuré encore une fois le calme et l'ordre dans le chat ! Merci à vous mesdames et messieurs, la bande à Sacrificera et Maverick et tous les autres ! Et enfin, merci à vous les viewers d'avoir été avec nous ! Vous avez encore une fois été très nombreux à nous suivre ! Notre record était presque battu aujourd'hui ! On compte sur vous ! Il faut dépasser les 54 500 viewers demain pour la demi-finale ainsi que la finale ! Je pensais que tu faisais des signes pour accompagner... Non, je faisais des bisous et du love et du... Non, je ne t'imitais pas cette fois ! Prochaine ! La prochaine ! Demain pour la fermeture ! Demain c'est le dernier jour messieurs ! Non ! Non, dis pas des choses comme ça ! Moi j'en ai... J'écris la liste ! J'en ai rien à faire ! Je veux rentrer chez moi ! C'était ce que je voulais dire parce que moi j'ai fait le dernier majeur... Eh ouais ! Tu spawns ! Oh ouais Salik ! Salik ! Bah oui ! La finale, il y aura Finish et Boyan ! Je vous souhaite à tous une excellente soirée ! C'est faux ! C'est pas vrai ! Mais c'était pour mettre la pression via la communauté ! Et Life is cool ! C'est faux aussi ! C'est moi en solo cast ! En solo cast ! Eh ben c'est pas toi non plus ! Allez ! On vous souhaite une bonne soirée ! Demain rendez-vous 14h15 pour le Championship Sunday de ces Championnats du Monde RLCS 2023 en direct de Dusseldorf de l'Arena ! Ouais ! Ouais ! Y'a plus personne ! Ouais ! C'est tic ! Let's go ! Jou ! C'est tic cuit ! Jou ! Tic ! Don't couper !